Bien, Madame la Présidente, mes chers collègues, le moment du vote du compte administratif est un moment important dans la vie d'une collectivité. Il permet en effet de voir si l'exécutif a respecté ses engagements et vers où il emmène nos concitoyens. A l'heure de séance plénière en séance plénière, vous baissez les temps de parole de l'opposition, ce qui montre que vous êtes très mal à l'aise et que vous ne voulez pas qu'on puisse mettre en cause votre gestion. J'ai protesté, bien sûr, en conférence des présidents sur le temps accordé aux groupes d'opposition et notamment à nos collègues non-inscrits traités comme des sous-citoyens. Vous n'en avez pas tenu compte. Avec seulement 7 minutes sur le compte administratif, bien que représentant le principal groupe d'opposition et le premier parti d'Occitanie, il me sera difficile d'être exhaustif, alors j'irai à l'essentiel. En premier lieu, sur la manière d'exercer votre mandat, si l'on peut humainement vous reconnaître un certain dynamisme personnel, chacun déplorera en revanche le fait que votre énergie ne soit pas mise au service de tous et du bien commun. Non, elle n'est pas mise au service de l'intérêt général et vous n'êtes pas la présidente de tous les habitants, puisqu'il y a des territoires où vous refusez d'aller depuis 4 ans. Des territoires pour lesquels vous ne parlez pas aux élus. Et ces territoires sont nombreux. Certains vous font même condamner pour discrimination par une cour d'appel. Pour une socialiste, vous conviendrez que c'est tout de même fâcheux, c'est embêtant. Oui, pour recevoir la présidente du Conseil régional, censée être au-dessus des partis, il n'y a pas de place pour la laïcité. Il faut en effet faire génuflexion. Au-delà de cela, il faut aussi être soumis, faire allégeance et surtout ne pas être indépendant et encore moins un opposant politique. Dans ce cas-là, vous n'écoutez pas les besoins des populations, que ce soit à Montpellier, à Béziers ou ailleurs. Vous n'avez hélas pas su vous hisser au niveau de Georges Frèche, même si vous avez autour de vous certains de ceux qui avaient la chance de travailler avec lui. Sur un plan plus général, et là aussi, contrairement à Georges Frèche, vous n'êtes pas un président bâtisseur, vous êtes un président bec-verseur. Aujourd'hui, le Conseil régional n'est en effet qu'un déversoir de l'argent public. Mais à part apporter des concours ou subventions aux uns et aux autres, quelles visions portez-vous pour notre région ? Quels investissements portez-vous en direct ? Comment imaginez-vous la région de demain ? À part sur les pôles d'échange multimodaux que nous soutenons, et vos dépenses obligatoires est bienvenue dans les lycées, vu l'état des lycées régionaux préoccupant. Que faites-vous, vous, directement, si ce n'est favoriser des éoliennes qui polluent nos paysages les plus beaux ? Que portez-vous en direct ? La région ne porte presque rien et ne fait que se reposer sur le travail des autres. C'est cela la réalité. Et votre dynamisme ne sert finalement qu'à saluer le travail des autres, un peu comme le coucou qui vient faire son nid dans celui de ceux qui ont travaillé. Du point de vue du travail, il n'y a pas grand-chose non plus côté fonds européens. Vous ne faites que nous dire que nous devons tout à l'Union européenne. Propagande qui oublie bien vite que la France donne beaucoup plus financièrement à l'Union européenne que ce que l'Europe nous rend. Ces fonds, vous n'allez pas les chercher, et les taux de réalisation sont ridicules. À l'inverse, vous vous vantez du taux de réalisation des dépenses de fonctionnement, dépenses courantes de la collectivité. Doit-on vraiment s'en réjouir ? En gestionnaire, nous ne le pensons pas, et cela montre qu'il n'y a pas d'économie réalisée. On pourrait parler des dépenses de personnel qui augmentent continuellement. La fusion des régions, à laquelle je rappelle que le Rassemblement national était opposé, tant notre nouvelle région est étendue. La fusion des régions devait, selon ses initiateurs socialistes, nous faire faire des économies. Il n'en est rien. Sur les dépenses de personnel, 263,9 millions d'euros en 2015, 271,8 en 2016, 290,3 en 2017, 309,9 en 2018. Encore cette année, vous prévoyez une aggravation de la masse salariale qui passerait à 330,7 millions au BP 2019. Où sont les économies ? Où est la mutualisation ? Visiblement, ce travail, vous ne l'avez pas fait, et cela nous pose problème en matière de gestion des données publiques. Car plutôt que d'emprunter toujours plus, il y a au moins un autre moyen d'investir davantage, réduire les dépenses de fonctionnement, et en tout cas, ne surtout pas les aggraver, comme vous le faites, avec les dépenses de personnel. Aujourd'hui, les communes que vous avez citées en exemple tout à l'heure sont contraintes par les baisses de dotations de baisser leurs dépenses de fonctionnement pour pouvoir arriver à investir un peu sans emprunter. Elles font donc le nécessaire pour contenir leurs dépenses de personnel ou ne pas remplacer certains départs en retraite et font pour cela des heures de gestion considérables. Je voudrais ici, avec Gérard Gauthier, saluer le travail de mes collègues maires d'Occitanie. Alors que vous avez la chance d'avoir une collectivité issue d'une fusion et que des mutualisations pourraient sans problème aboutir à une stabilisation ou une baisse de la masse salariale, vous vous aggravez ce poste et c'est un mauvais signal de gestion. Vous, plutôt que de vous serrer la ceinture, non seulement vous ne réduisez pas ce que vous pouvez réduire, mais vous endettez les générations futures. L'autofinancement a aussi baissé de 94 millions d'euros par rapport à 2016. Faire un emprunt, c'est bien et c'est parfois indispensable, mais il faut le faire avec responsabilité et avec un plan de désendettement. Chez vous, il n'y a aucun plan de désendettement, mais de l'endettement continuel au fil des ans, sans désendettement à l'horizon. En 2015, l'encours de la dette était de 1 521 millions d'euros, passé à 1 593 en 2016, 1 793 en 2017, 1 927 millions en 2018, annoncé à 2 075 millions en 2019, 2 240 millions en 2020, 2 419 millions en 2021, 2 602 millions en 2022. Soit 1 081 millions d'euros d'encours de dette de plus à la fin de mandat qu'au début de votre mandat. Ce sera ça, votre bilan régional, ce qu'on pourra retenir de votre passage en matière de gestion d'argent public, un record. Je rappelle qu'en 2019, votre débat d'orientation budgétaire prévoyait même un emprunt d'équilibre à hauteur de 525 millions d'euros. Nous condamnons ce choix. En lisant votre budget, les habitants d'Occitanie savent que s'ils décidaient de faire confiance à un socialiste comme vous ou comme M. Macron, ils vivraient toujours plus à crédit. Et cela, nous sommes absolument opposés. Alors, dernier point, la com' et la démagogie. Vous parlez de budget participatif instauré. Cela pose question, car normalement, toutes les dépenses doivent être calées sur les besoins des habitants. Est-ce parce que vous ne les connaissez pas que vous créez des budgets participatifs ? En conclusion de ces 7 minutes, Mme la Présidente, ayez une vision régionale. Cessez d'endetter à ce niveau record les générations futures sans prévoir de plan de désendettement. Cessez d'augmenter les dépenses de personnel. Cessez votre sectarisme. Écoutez votre opposition, car à force de vous couper de ceux qui ne pensent pas comme vous, vous vous coupez finalement tout simplement de tous les habitants et de leurs préoccupations. Je rappelle qu'aux Européennes, vous avez fait avec votre liste 7% quand la nôtre fait 26%. Écoutez aussi les citoyens. Et si vous voulez les consulter, si vous n'avez pas peur d'eux, créez comme nous vous le demandons et comme vous y refusez une consultation citoyenne, par exemple sur la question de vos nombreuses dépenses hors compétences, et notamment celles concernant l'immigration et les clandestins, dont nous ne voulons pas en Occitanie comme la majorité des habitants, vous prétendez défendre la démocratie participative, mais en bon démagogue, quand le peuple n'est pas d'accord avec vous, vous ne le consultez bien sûr jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.